N'êtes-vous pas fier de vous quand vous couchez, vous avez bien mangé dans la journée, eu de bonnes relations avec les autres, vous avez été productif au travail et vous avez fait votre séance de sport ? Comment on se sent là ? En surtout, ça ne vote pas. Faites exactement l'opposé de ce que je viens de vous dire et le soir, vous vous sentirez vraiment comme une grosse merde. Et à la fin, vous direz, c'est de ma faute. J'ai choisi de mal manger, de mal parler, de mal communiquer. J'ai choisi de ne pas faire d'efforts, j'ai choisi la facilité. Ça, c'est le premier, c'est la première étape pour redresser la pente. Mais la plupart des gens restent dans 97%. Le club des 97%, comme je les appelle, reste dans cette malhonnêteté intellectuelle de je n'ai pas eu de chance, c'est plus facile pour les autres. Ou alors mieux, ce n'est pas mon truc. Moi, le développement personnel, ce n'est pas mon truc. Moi, ce n'est pas mon truc, ce n'est pas mon truc. Je m'auto-sabote tous les jours, ce qui est du développement personnel à l'inverse. Mais moi, ce n'est pas mon truc. Le fait de vous auto-saboter en permanence, ça, c'est ésotérique pour moi. Ça, c'est sectaire. Ça, c'est toxique. Non, ça, c'est normal pour vous. Ce n'est pas du... Non, non, ça, c'est normal. C'est très rationnel de m'auto-saboter toute la journée. Ben oui, écoute, je vois les choses en face. Je suis une grosse merde. Je vois les choses en face. Je ne pourrai jamais apprendre une langue. Je vois les choses en face. On ne peut pas gagner plus d'argent, il n'y en a pas. Je vois les choses en face. Je serai célibataire toute ma vie, de toute manière, c'est comme ça. Je vois les choses en face. Et ils rajoutent après cerise sur le gâteau ou sur le sundae. Ils rajoutent en plus, en plus, c'est la réalité. Et ça, c'est rationnel. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et plus on est rationnel, et plus on a le sentiment de l'être. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501